bon salut les amis on est à la ronde 4 aujourd'hui donc ronde 4 du tournoi donc là on est allé au supermarché portugais franchement il ya des super trucs c'est pas très cher ici donc voilà si vous devez aller au portugal franchement je vous conseille c'est vraiment pas cher donc on est encore avec gunnar donc j'ai perdu mes deux parties avant mais j'espère encore aujourd'hui je peux jouer mieux on va voir quoi bah oui gunnar il va falloir se remettre de cette défaite donc gunnar qui a deux défaites d'affilée pas facile donc faut s'y remettre bon j'ai la chance d'avoir deux victoires aujourd'hui on fait face à une forte opposition puisqu'on fait face à un joueur allemand à 2450 élo avec les noirs donc on va essayer de tout donner et puis on se retrouve tout de suite et voilà on se retrouve le lendemain de la partie pour la vidéo le débrief l'analyse donc je me suis mis dans un nouveau cadre finalement le soleil tape un petit peu mieux donc donc on va essayer de faire ça ok donc ok c'était une belle sicilienne une belle partie je vais pas vous gâcher le suspense on regardera à la fin de la vidéo le résultat donc pour ceux qui me suivent sur instagram ils le savent évidemment ça mate ça sur instagram et donc c'est parti on a joué avec les noirs face à e4 donc là je réponds c5 face à e4 donc sicilienne et je m'attends à une dragon j'ai envie de failliter aujourd'hui et la déception alors ça m'arrive souvent cavalier c3 alors bon pas grosse déception parce que c'est une anti sicilienne et c'est beaucoup moins sharp donc il a moins de on va dire d'ambition d'aller me détruire un donc pourquoi pas des six pour essayer de retomber dans l'ordre de coups dragon là il me joue f4 grand prix oulala je m'attendais pas du tout à ça pour être honnête f4 intéressant et là je décide de jouer le coup g6 je pense que c'est un des meilleurs coups dans cette position on met le fou en fianc et on voit qu'il ya trois pions devant le fou qui l'empêche de sortir et on va le mettre en fianc et toi c'est logique donc on permet d4 c prend d4 dame prend d4 attaque la tour mais après cavalier f6 en général e5 si vous connaissez bien la théorie vous pouvez regarder avec l'endier il n'y a aucun problème pour les noirs et c'est assez facile à jouer bon ok il joue cavalier f3 qui est quand même une ligne normale fou g7 et là moi j'aimais bien mettre dans mon fichier que les blancs étaient dans une sorte de zouzang pour les joueurs de les vrais joueurs de grand prise et bien cloué le cavalier en c6 et là ils ne peuvent pas donc soit il choisit de jouer fou c4 soit il choisit de jouer fou b5 comme il a fait d'ailleurs fou b5 mais dans ce cas là je joue fou d7 ok donc si j'ai joué cas et c6 ça serait très grave il mange en c6 b prend c6 bon pion doublé et ça va pas ça va pas ça va pas pour 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 les noirs donc fou d7 alors vous pouvez regarder les parties mais c'est pion doublé ça va pas stratégiquement c'est déjà pas bon donc fou d7 fou c4 dans cette position donc là les noirs vont tout simplement se développer qui a et c6 donc là il joue d3 et donc ça ressemble un petit peu à ces thèmes aussi de viennoise gambi roi vous voyez le fou en c4 le pion f donc la tour qui va qui va enfin les blancs qui vont rocker qui vont essayer de jouer f5 c'est l'attaque grand prix donc là je décide d'aller à la chasse à ce fou en général quand on mange ce fou ça va bien cavalier a5 et là il joue un très bon coup et en fait cavalier a5 franchement je m'en rappelais plus trop en fait je savais qu'il fallait pour lui moi je connaissais plutôt petit rock cavalier a5 et là sur d3 on mange en c4 et ensuite on mange en c3 souvent lui fait des pions triplés c'est ce que je connaissais mais là il est malin il me joue avec l'ordre de coups fou d2 il rock pas en fait il joue d3 vite et là franchement j'étais out of theory comme on dit et ok il m'a eu dans l'ouverture faut dire la vérité c'est un peu dommage parce que moi d'habitude je joue pas cet ordre de coups récemment et donc et donc bah ça évite ça donc j'ai pas besoin de connaître normalement ça mais j'ai décidé de le surprendre avec le dragon il m'a surpris que la grand prix donc c'est compliqué donc après faut jouer le coup c'était à 6 je le savais pas et j'ai pris en c4 et je suis déjà moins bien en fait dans cette structure parce que là je peux plus donc prise en c4 déprend c4 et si je mange en c3 bon bah là il va faire fou prend c3 et je perds le fou de case noire fou fianqueto ça va pas il ya plus de pions triplés donc donc bon c'est pas c'est pas l'optimal c'est pas l'optimal alors ok maintenant comment on réagit face à une position où on sait pas trop quoi faire bon bah on essaye de jouer les coups les plus logiques fou c6 on va pour le moment essayer de se développer donc le cavalier peut pas trop sortir malheureusement les e5 vont être trop fort sur cavalier f6 donc on va essayer de grand roquet dame 2 très bien joué dame d7 grand roc grand roc pour les noirs aussi et là il a très bien joué tour f1 ou tour e1 je pense c'était très bon aussi hein et là bon ok j'aime pas ma position je fais ce que je peux pour essayer de la sauver je regardais f5 mais je trouvais pas sa prometteur à cause de e5 donc je me suis dit ok je vais jouer e6 d'abord pour jouer ensuite f5 et ensuite sur e5 d5 donc e6 e6 donc là je m'attendais soit à f5 mais je m'attendais pas du tout aux deux coups suivants là comme un coup de massue c'est arrivé franchement donc fou e1 il a joué donc très beau fou e1 franchement j'ai envie de lui donner tous les crédits à ce coup c'est une manœuvre de fou pour aller en h4 il a un mauvais fou il le transforme en bon fou franchement bravo à lui très très belle manœuvre de fou je trouve et donc là je joue f5 donc en étant assez content de ce coup et là je m'attendais pas encore du tout à ce coup donc bravo franchement j'aurais dû le voir mais là c'est encore un autre coup de massue cavalier e5 donc à e5 à première vue je me dis ok j'hésite à sacrifier la dame je me dis ok déprends e5 tranquillou mais en fait ça va pas aller tour prend d7 tour prend d7 par exemple pion prend fou prend donc pion prend e5 pion prend e5 non fou prend e5 prise en f5 ça découvre la dame le roi blanc est trop à l'abri ok j'ai la paire de fou mais il n'y a pas assez de compensation le pion c4 est trop fort ça va pas ça va pas donc je peux pas sacrifier la dame ok donc je mets où la dame donc je voulais pas la mettre en e7 à cause de k prend c6 b prend c6 et e5 et ensuite stratégiquement c'était fini on a déjà vu l'histoire des deux pions doublés n'hésitez pas à aller voir des vidéos dessus je sais pas s'il y a des vidéos mais ces pions doublés ça va pas avec le pion c5 ça me fait penser à une sorte de des idées dans la nimzo où il vient exploiter le pion c5 faible maintenant donc c'est horrible je voulais pas laisser ces pions doublés ça puis le roi est beaucoup plus faible dans cette position ça allait pas en tout cas c'est ce que l'ordi veut jouer il me semble dans cette position alors oui là j'ai dit que je regardais pas l'ordi alors sur celle ci je l'ai regardé parce que vous allez voir c'est un peu particulier donc j'ai regardé un petit peu l'évaluation c'est la seule donc mais sur le reste non donc là dans cette position oui en effet il fallait jouer plutôt dame e7 selon l'ordi mais moi j'ai joué dame e8 comme quoi vous voyez ça sert à rien de forcément de regarder l'évaluation de l'ordi parce que je suis persuadé que en pratique il aurait fallu jouer dame e8 donc qu'elle prend c6 dame prend c6 dans cette position là il a mangé en f5 alors d'ailleurs là il a fait une grosse erreur en fait je pense je pense qu'il était tellement bien qu'il allait un peu vite en fait dans cette position il aurait dû jouer fou h4 je pense pour me mettre un peu plus de pression dans cette position et ouais ok je pense qu'il aurait dû jouer fou h4 clairement il y aurait eu fou f6 ok je suis pas encore perdant mais je suis pas loin de de la perte vous allez voir ça peut changer quelque chose quand même fou h4 intermédiaire donc là il y a eu qu'elle prend dame prend puis on prend f5 donc encore une fois fou h4 intermédiaire aurait été cool je pense puis on prend f5 et là dame e6 roi b8 et là je pense qu'il fait une très grosse erreur il joue fou h4 maintenant et là je pense que c'est une erreur là je pense que c'est une grosse erreur là je joue tour e8 donc je sacrifie un pion et je pense qu'il s'attendait pas du tout à ça dame prend d6 dame prend d6 tour prend d6 fou prend c3 b prend c3 et j'ai enfin ce que je veux j'ai enfin ce que je veux donc pion triplé pion triplé les gars donc là il a un pion de plus mais pion triplé les gars et là j'ai l'impression que je joue presque pour la win en fait stratégiquement parlant comment dire ça pourquoi je joue pour la win stratégiquement parlant le cavalier en fait est plus fort que le fou parce qu'on voit que ce fou ok il contrôle plein de cases mais des cases un peu qui sert à rien il touche pas vraiment de pion moi mon cavalier va pouvoir aller toucher tous les pions de l'échiquier pratiquement il y en a beaucoup des faibles notamment c4 c3 c2 a2 tous ces pions là sont faibles et éventuellement h2 on peut aller toucher aussi donc tout ça c'est faible en fait je vais pouvoir attaquer alors que le fou il peut rien attaquer éventuellement c5 mais quand je jouerai b6 ça sera défendu par contre il a une tour très active et moi j'ai pas encore fini mon développement alors heureusement j'ai le temps de jouer cavalier e7 dans cette position donc on va regarder un peu la fiche j'ai un doute sur le coup là cavalier e7 tour fd1 donc là il s'active alors là il a l'avantage quand même d'avoir déjà la tour en 7e lui hein tour en 7e tour bien placé moi j'ai toujours la tour en h8 donc tour donc kc6 tour d7 là je joue tour e2 tour sur la seconde donc lui il a la tour sur la 7e moi la tour sur la seconde je pense que j'ai bien joué et là il joue tour 1 d2 alors qu'est-ce que c'est bien joué ce coup moi j'ai le plus un h7 quand même qui est faible et donner encore un deuxième pion il va y avoir une majorité il va falloir le faire quand même hein donc si je joue tour e8 je donne je vais donner un deuxième pion dans cette position et les tours sont pas forcément échangés bon finalement je crois que c'est ce que j'ai fait mais j'ai d'abord échangé une tour bon j'essaye d'éviter le contre-jeu c'est assez logique je pense roi prend des deux alors maintenant le roi va pouvoir défendre le pion c4 petit à petit se centralise mais là j'ai joué roi c8 pour gagner un temps sur la tour il y a eu tour f7 dans cette position et la tour e8 on active les pièces quoi qu'il arrive on peut pas laisser une tour esclave de la défense d'un pion h7 ok ça c'est très important une tour ne peut pas de baby citer un pion comme ça c'est trop passif surtout qu'en plus il va avoir fou f6 qui arrive donc il vaut bien il vaut mieux sacrifier c'est logique tour e8 tour prend h7 cavalier a4 roi d3 et là je pense qu'il s'attendait pas du tout à ce coup il pensait que j'allais jouer tour e4 mais sur tour e4 il y a le coup tour e7 qui m'embêtait beaucoup et là j'ai joué tour e6 donc je défends g6 et je menace tour d6 donc j'ai deux pions de moins mais regardez la tête de sa position il n'a aucune pièce coordinée dans cette position donc il va réussir à avoir une certaine coordination pour revenir avec la tour il joue tour h8 là il y a roi d7 puis sur roi c7 il y a fou d8 tour d8 échec roi c7 et là en fait c'est assez joli s'il joue tour d5 je vais jouer roi c6 avec menace cavalier prend c4 sur roi prend c4 il y a b5 échec et je récupère la tour donc en fait sur tour d5 je joue roi c6 tour d8 roi c7 donc on voit que je joue quand même pour la nulle dans cette position malheureusement bon malheureusement c'est déjà pas mal mais bon voilà donc là il essaye de forcer un peu on voit on est un peu avant le 40e donc il joue il décide de jouer tour a8 donc tour d6 échec roi e2 et là je vais pas prendre le pion c4 tout de suite de toute façon il est déjà perdu et je joue a6 pour défendre pour défendre le pion a7 là il joue fou f2 attaque en c5 dans cette position et là ok je joue un coup assez intéressant c'est tour e6 échec donc là l'idée c'est que s'il revient en d3 on répète les coups et si il joue roi f3 c'est assez mignon je vais prendre en c4 il peut pouvoir pas prendre en c5 puis sur un cavalier d2 et ensuite la fourchette en e4 donc là il est aussi veut gagner l'obligé de partir en f1 c'est ce qu'il a fait et là je joue le coup joli coup et élégant b6 s'il mange en a6 il va avoir roi b7 et la tour est enfermée donc là il décide sur b6 de jouer le coup h4 donc il essaie d'être dynamique mais je pense que c'est des mauvais coups dans cette position sur h4 je mange enfin le pion c4 et mon cavalier se réactive au centre et là il joue tour f1 menace h5 donc là bon bah le pion f5 est attaqué indirectement le défend cavalier d6 et là je pense que je vais déjà jouer pour quelque chose g3 c'est une erreur roi c6 alors là je m'attendais vraiment à c4 pour empêcher que mon roi monte là bon c'est les derniers coups avant le 40e roi g2 roi d5 dans cette position il a joué roi f3 là j'ai joué cavalier c4 roi c4 pardon roi c4 on rentre évidemment c4 ce serait une bêtise donc roi c4 puisqu'on ne défendrait plus f5 là il joue tour b8 et là cavalier e4 et on arrive au 40e coup donc là il joue fou e1 seul coup en tout cas de ce que j'ai vu et là c'est un moment critique c'est un moment critique et c'est pour ça que j'ai regardé à l'ordi parce que je ne savais pas si je pouvais gagner ou pas et ok dans cette position j'ai dit ok j'ai même pas vraiment calculé je m'en veux un petit peu un petit peu on va dire qu'elle prend ses trois je pensais que c'était tellement écrasant que j'allais pas manger ce pion et donner du contre-jeu et en fait sur qu'elle prend ses trois on va pas forcément détaillé dans cette vidéo si vous voulez n'hésitez pas à à l'analysé c'est super intéressant on va pas trop à l'argir comment dire essayer de d'avoir une vidéo trop longue mais en réalité qui avait prend ses trois ça s'analyse énormément c'est une finale de tour très intéressante c'est une course d'ailleurs donc qu'elle prend ses trois fous prend ses trois pions prend ses trois et ensuite j'ai quatre donc reprend ses trois ouais j'ai quatre donc on prend ses deux et ensuite h5 et là c'est chaud parce qu'on va prendre en h5 qui va prendre en f5 et là regardez cette course il va avoir les pions f qui sont doublés certes moi j'ai pion c b et a mais ils sont pas tellement avancé non plus lui il a le pion f qui est déjà en f moi j'ai le roi qui bloque mon pion c qui va gagner ça alors bon normalement les noirs ne peuvent pas la perdre mais il ya quand même des petites chances alors je sais pas si c'est gagnant franchement j'en ai aucune idée même l'ordi c'est pas trop à première vue il faudrait l'analysé prendre son temps comme à l'ancienne les époques des grands et je pense qu'il faut le faire sans ordi si possible moi j'avais regardé rapidement avec l'ordi mais c'est important de le faire sans ordi pour comprendre à peu près et si ça se représente donc voilà moi je pensais que je pouvais gagner sans trop mettre de pression j'ai joué cavalier f6 fou d2 d'ailleurs sur la retransmission ils ont mis le fond f2 mais pas du tout sinon il perdrait c3 cavalier e4 fou d2 j'ai répété un petit peu je suis revenu en f6 et après fou d2 j'ai joué b5 mais là bon déjà en fait b5 je voulais justement avoir cette version améliorée mais là j'ai le pion c5 qui est faible maintenant et je tour c8 c'est bien joué et là bon j'ai juste je me suis rendu compte après quelques coups que je pouvais plus jouer pour gagner cas et g4 tour f6 menace h5 encore une fois cavalier f6 tour c8 cas et g4 j'ai proposé nul ok j'aurais pu encore tournis côté mais je commençais à reperdre un peu de temps je me suis dit bon on va pas trop forcer puisque lui il a essayé de forcer on a vu ce qui s'est passé donc j'ai préféré ne pas faire comme lui donc voilà en tout cas j'espère que cette analyse vous a plu que vous avez appris avec moi dans cette analyse n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire pour développer la chaîne pédagogique sa maths à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao ciao